Musique d'intro ... Yo ! Yo ! Et bien, bonjour à tous ! C'est d'avoir une raison de vivre. Citation de Jean Giono, un français. La femme qui s'est sauvée avec l'enfant, on a réussi à ne pas se faire prendre par la police et à se sauver du bot qui était un peu bizarre. Et avec le troisième, on venait d'arriver à Jericho. Salut salut à tous ceux qui arrivent ! Donc tout de suite, on va continuer et on va voir la suite dans le bateau Jericho. On va voir de quoi ça s'agit. On va découvrir le mystère de Jericho et pourquoi il y a de plus en plus de bots qui se rebellent en fait. Qui êtes-vous des fugitifs ? Comme toi. Je m'appelle Josh. Je m'appelle Simon. North. Combien êtes-vous ? Nous sommes 19 à être encore opérationnels. Les autres ont été endommagés en puissant leur maître. Beaucoup essayent d'atteindre Jericho. Peu y parviennent. Les humains n'ont aucune pitié pour nous. Alors c'est ça Jericho ? C'est un refuge pour ceux qui ne veulent plus être des esclaves. Je ne comprends pas. Je croyais que Jericho était un endroit où les androïdes pouvaient être libres. Et c'est vrai, nous sommes libres. C'est peut-être pas ce à quoi tu t'attendais, mais ici, il n'y a pas de maître. Nous n'appartenons à personne. Je sais ce que tu ressens. Mais nous sommes plus libres ici que tu ne l'as jamais été. Peut-être que je n'ai jamais été libre. Que j'étais seulement ce que mon maître voulait que je sois. Maintenant, c'est à moi de décider qui je suis. Tu es perdue. Comme nous tous ici. On n'a pas demandé ça. Tout ce qu'on peut faire, c'est vivre avec. Tu es en sécurité. Tu peux rester aussi longtemps que tu voudras. On n'a peut-être pas dû répondre ça. Va voir, Lucie. Elle pourra peut-être t'aider. Pas tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 ah ouais d'accord c'est quoi je dois faire je dois proposer un plan simon bon on va essayer de se débrouiller pour pas ouais ce que je voulais dire c'est que j'ai quand même de l'empathie pour eux même si ils veulent pas mourir tout ça c'est pas apparemment ce qui disait la dernière fois le c'est pas des vraies émotions qui enfin c'est pas des ouais c'est pas des vraies émotions qui ressentent c'est c'est juste un programme je sais pas défectueux qui vous a un truc on ne sait pas encore qui leur fait croire qui qui ressentent des choses mais ouais c'est simon je sais où on peut trouver des pièces les entrepôts de cyberlife dans le port de détroit il y a tout ce qu'on cherche là bas les caisses sont surveillés on peut pas simplement y aller prendre ce qu'on veut les humains nous laisseront pas faire c'est pour ça qu'on ne va pas leur demander la permission mais on n'a pas d'armes et même si c'était le cas aucun de nous ne sait se battre on peut voler ce dont on a besoin sans avoir à se battre on va juste réussir à se faire tuer possible mais c'est mieux que d'attendre qu'on nous désactive je suis avec toi ça vaut peut-être le coup d'essayer ok je te suis et donc ça c'est parce que j'ai scanné la caisse si j'aurais pas scanné la caisse il y aurait pas le y aurait pas eu ça regardez j'ai je l'ai rempli à 100% parce que j'ai tout scanné j'ai parlé avec tout le monde j'ai fait la caisse et tout ça oh là là qu'est ce qu'on va pouvoir faire nous on est encore sous l'appui va tomber malade ah oui c'est pas là qu'on nous avait dit d'aller non attend c'est on est arrivé si c'est ça c'est les boueurs qui nous avaient dit tiens ou alors il nous avait parlé d'heriko je ne sais pas puisqu'elle avait dit ouais mais c'est à l'autre bout de la ville c'est quoi son dire et le 20 heures spencer oh la 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 sonnerie c'est même pas un vrai ding dong bon quoi on m'a dit que vous pouviez nous aider on vous a mal renseigné vous êtes trop et d'endroit désolé attendez on a vraiment besoin de votre aide alors votre avis mauvais idée ou allez entrer ne soyez pas timide luther est ce que tu veux bien prendre les manteaux de ces dames oh n'ayez pas peur de ce grand dadet luther est l'un des nombreux androïdes que j'ai aidé il me tient compagnie dans cette grande bicoque toute vide c'est vrai comment avez-vous entendu parler de moi par un androïde dans la rue il a dit que vous pouviez nous aider je vois une déviante et elle elle est humaine et vous voulez trouver un endroit sûr vous pourrez commencer une nouvelle vie il paraît que le canada est très agréable à cette époque de l'année les paysages magnifiques les grands espaces l'air pur et pas de loin sur les androïdes l'endroit rêvé pour prendre un nouveau départ oui c'est et c'est exactement ce qu'on veut faire bien sûr je peux vous aider mais d'abord on doit te débarrasser de ton traceur un traceur oui tous les androïdes sont équipés d'un dispositif qui permet de les localiser en tout temps je vais t'enlever le tien et vous n'aurez plus rien à craindre toutes les deux venez suivez moi la petite peut nous attendre dans le salon mesdames et messieurs je ne sais pas pourquoi mais il y a quelque chose qui pue bien sûr suivez moi tout mon matériel est au sous-sol ouais merci chocolate pour le follow je ne sais pas pourquoi ils nous ont fait voir ça mais ok par contre ouais non la 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 ça ça plus de plus à plus mais pardon ça pue de plus en plus en plus en plus il ya il ya gott gott qui est juste derrière nous ou ouais je le sens pas bien j'ai un mauvais pressentiment prudence rassuré réconforté tout va bien se passer tout va bien se passer Alice il va retirer mon traceur et après on pourra commencer une nouvelle vie au Canada c'est ce que tu veux pas vrai c'est moi ou il ya des prisons excusez moi pour le bazar j'avais besoin d'un endroit où cacher les machines retirer les traceurs est illégal alors j'ai visé sur la discrétion plutôt que le confort j'espère que la petite n'a pas trop peur non non ça va aller tant mieux bien sûr qu'elle a peur regarde elle veut même pas bouger si tu veux bien monter là dessus bon va bonne chance hein mes amis on verra bien ce que ça donne je vais essayer d'être réactif comme la dernière fois s'il ya un QTE un truc comme ça je vais être honnête ça va pas être très agréable pas de chien tu sais ce qui est étrange pour une raison inconnue le traceur cesse de fonctionner chez les deviants c'est pour ça qu'ils sont si durs à localiser hein du coup y'a vraiment aucune raison d'enlever le tien quoi mais vous aviez dit que ouais je sais les gens croient ce qu'ils veulent vous les déviants vous êtes si naïfs vous venez tous me voir pour que je vous aide alors alors oui je vous formate et je vous rend ou je vous garde pour mes petites expériences non non je veux pas être formatée laissez-moi gare toi j'avais oublié la la gabine enferme-la je m'en occuperai plus tard Olive non Olive non eh bien une déviante qui voulait être mère c'est c'est comme c'est tout sort et tellement naïf il est grand temps de mettre fin à tes souffrances voilà ce que c'est que de rêver ça se termine toujours de la même façon dans les larmes et la déception crois-moi ça vaut mieux pour toi qu'on efface ta mémoire alors que tu ne ressentes plus rien plus de douleur plus de d'espoir brisé je t'en dirai presque Tiara oh oh pauvre petite Alice oh on dirait que ta maman ne se souvient plus de toi oh elle t'a complètement oublié Tiara qu'est-ce que t'as dit ah allez ça suffit viens je m'a mordu je vais t'apprendre les bonnes manières sale petite garce Tiara réveille toi Tiara rejoins moi dans le salon je vais t'en aller j'ai pas encore je vais t'en aller tout j'ai pas encore je vais t'en aller ... Comment je peux provoquer un court-circuit ? ... 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 Fais-le pour elle. Il est venu jouer avec moi. Il est créé des monstres. Juste pour s'amuser. Mais qui est le vrai monstre ? Regarde ce qu'il nous a fait. Tu dois te rappeler qui tu es. C'est mon petit cours. Je regarde vite fait. Il faut que je sauve la petite. Qui sait ce qu'il va en faire ? Je ne sais même pas où aller. Quoi ? Je me suis remis une bride de souvenirs. Je me suis remis une bride de souvenirs. Ça c'est mon blouson. On va essayer la porte. Je commence à se dessiner. C'est quoi ça là-bas ? Ah ! On va peut-être pouvoir se sauver par ici. Ok, je sais que celle-là elle est ouverte. Le dîner du maître est prêt. Apporte-le lui. Oui, Peter. Bon. J'ai fait une connerie. Je suis dégoûté. Ça doit être en haut, non ? Je suis déçu là. Je m'en veux encore. Je ne savais pas qu'il y avait du temps. Je n'ai pas vu. Pose-le sur la table, là-bas. Qu'est-ce qu'il est en train de lui faire ? Enlève-moi cette carcasse. Et mets-la à côté. Je l'aurai attaqué. Cette patrie est malarguée pour un putain de condamn ! T'as entendu ce que j'ai dit ? Oui, c'est la con. Lutheur ! Lutheur ! Lutheur ! Lutheur ! Oui, Zlatko. J'aurai terminé dans 10 minutes environ. Après, je verrai ce que je peux faire de la petite. Entendu, Zlatko. Je vous amène la petite dans 10 minutes. Ok, la petite va arriver dans 10 minutes. T'en restant 10 minutes. T'en restant 10 minutes. Allez, on fonce. C'est quoi ça ? D'accord, c'est un ours au robot. T'en restant 10 minutes. La pipe a craqué. Ça, c'est quoi vers le couloir ? Non, il faut que j'aille là-bas. Défonce-le. Ok. Il ne peut pas sortir. Combien me reste ? 10 minutes. Alice. Yes ! Les souvenirs sont là ! Ah merde ! Attends ! Non c'est bon, c'est là ! Ah merde ! Je suis revenu dans cette pièce là ! Débile ! Enfin, non, je ne savais pas, je ne connais pas la maison ! Allez, ici ! Qu'est-ce que tu fais là ? Est-ce que le maître t'a autorisé à venir ici ? Il faut toujours... Opéir au maître ? Oui, tout le monde doit lui opéir ! Tu ne devrais pas... Chut ! Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas me faire du mal ? Non, 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 tu ne ferais pas ça ! Je cherche une petite fille, est-ce que tu l'as vue ? Une petite fille ? Non, 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 je ne l'ai pas vue ! Ah la la, vite ! Si je te libère, est-ce que tu tairas ? Oui, oui, c'est premier que je me tairai ! Ne m'épère pas ! Non... Non, bien sûr que non ! Alors là, j'ai fait une erreur, je le dis tout de suite ! Et ici, il s'en est une deuxième ! Il ne veut pas se faire éteindre, mais il dit qu'il faut toujours baigner au maître ! Je... j'ai peur d'avoir fait une bêtise ! Mais bon, on va... on verra bien, on verra bien ! Qu'il ne tente rien à rien, comme on dirait ! Oh ! Ah non, j'ai cru que c'est... C'est un mec ! Ah non, c'est Luther ! Je... Je... Je suis désolé... Au sujet de l'apatite... Qu'est-ce qu'il a fait à la petite, l'Uluthère ? Ah non, putain ! Par pitié ! Non, non, non ! Lâche-le ! Lâche-le ! Vite ! On n'a pas le temps ! Elle n'est pas chargée ! Euh... quand même ! Le mec, il dort avec un pompe, quoi ! Allez, vas-y, Michel ! Non ! Non ! On s'en fout de la télé ! Ah, je suis en panique ! C'est tellement compliqué... Attends... Ok, moi, je viens de là ! Oh, on a retrouvé la petite ! Ah... Alice ? Kama ? Kama, tu te souviens de moi ? Comment aurais-je pu t'oublier ? Je suis désolée... Tu avais raison, on n'aurait jamais dû venir ici ! On doit quitter cet endroit ! Suis-moi sans faire de bruit, d'accord ? J'ai terminé ! Va chercher la petite ! Très bien, Statko ! Viens, 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 viens ! On se casse, on se casse ! Alors, ceux cachés... Euh... Et moi, j'en ai un peu plus... Slamcon ! Quoi ? La petite a dit... Euh... J'en ai pas pu dire, je m'arrête comme ça ! Elle est forcément quelque part ! Bon alors, qu'est-ce que t'attends ? Va aller chercher ! Merde ! Merde ! Je suis en train de faire le con ! Je suis en train de faire le con ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Les rêves se terminent toujours par des pleurs. Tu aurais dû m'écouter. Qu'est-ce que tu fais ? Pouche-toi de là ! Non, pas cette fois. Allez, pousse-toi, je te dis, ou bien je te tiens dessus ! Comment oses-tu ? Comment oses-tu ? Qu'est-ce que vous faites là ? Qui vous a laissé sortir ? Allez-vous-en ! Allez-vous-en ! Obéissez, je suis votre maître ! Je suis votre maître ! Oh putain, je suis tendu ! Je ne voulais pas vous faire de mal. Il m'a programmé pour lui obéir. Mais quand j'ai vu la petite risquer sa vie pour te sauver, c'était comme si j'ouvrais les yeux pour la première fois. Je voyais enfin. Je sais que tu n'as aucune raison de me faire confiance après ce que j'ai fait. Mais je connais quelqu'un qui peut vous aider à traverser la frontière. Je peux vous conduire à elle. Je vous protégerai. Toi et la petite. Ok. Je te fais confiance. J'ai eu si peur de te perdre. Ah bah, je suis content de ma prestation. Oh putain, je suis tout tendu. J'ai stressé un mort. Je pensais qu'il allait se faire tuer par l'ours, mais non. Et euh... Bon, par contre, je suis quand même content. On n'a pas tout débloqué parce que je ne pense pas qu'on peut le faire en une fois. J'ai eu peur au début quand j'ai vu que je n'avais pas réussi à me libérer tout seul. Il y a tout un pan et tout ça. Mais bon, finalement, la vraie fin est là. Il n'était peut-être pas obligé de le tuer ou quoi que ce soit. Mais bon. Allez, on fait la suite. Sous-titrage ST' 501. Elle est là-bas ? Bonjour, Amanda. Connor, je t'attendais. Que dirais-tu de marchand ? Ce déviant semblait être un cas fascinant. Quel dommage que tu n'aies pas réussi à le capturer. Tout à fait. Je ne conviens peut-être pas à cette enquête. Vous devriez songer à me remplacer. As-tu appris quelque chose ? J'ai trouvé son journal. Mais il était chiffré. Le décoder peut prendre des semaines. Quoi d'autre ? Les murs de l'appartement étaient couverts de dessins de labyrinthe et autres symboles. Comme les autres déviants, il avait l'air obsédé par le sigle R9. Tu étais à deux doigts de capturer ce déviant. Comment ta relation avec le lieutenant évolue-t-elle ? Il avait l'air reconnaissant que je lui sauve la vie sur le toit. Il ne m'a rien dit, mais il a une façon à lui de s'exprimer. Nous devons agir rapidement. La déviance continue de se répandre. Ce n'est qu'une question de temps avant que les médias ne la prennent. Nous devons éradiquer le phénomène, quoi qu'il en coûte. Je vais résoudre cette enquête, Amanda. Je ne vous décevrai pas. Nous avons reçu un nouveau cas. Trouve Anderson et mène l'enquête. Je ne l'aime pas cette femme. Je ne sais pas, je ne la sens pas. Je ne la sens pas. Je vais inverser à la déviance du salut. Je ne sais pas, je ne la sens pas, je ne la sens pas. Je ne la sens pas, je ne la sens pas. Je ne l'aime pas. Sous-titrage FR ? 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 Bon là on est sur une partie action infiltration Marcus, grappe là D'accord pour l'instant On a une formation Yamakaki donc ça c'est cool Je m'en occupe Il fallait que tu ouvres ta gueule C'est comment je vais faire moi ? Si je monte là Bon je sais pas si c'est la meilleure technique Ils sont tous contents, ils me seraient foirés Laissez vos sacs et prenez tout ce que vous pouvez Je voudrais bien passer mais en fait faut me laisser passer Oh merde Vous vous trouvez sur une propriété privée Votre présence constitue une infraction de niveau 2 Je vais prévenir la sécurité John ! Sale type machine, où est-ce qu'il a encore passé ? Tuez le garde J'ai besoin de ton nez 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 Je suis trompé Donne le drone à la maintenance Et fait un rapport Oui, compris Je lui ai fait confiance, j'ai eu raison. J'ai eu raison. J'ai trouvé des droïdes, enfin des bottes. Pourquoi n'êtes-vous pas comme moi ? Vous ne voulez pas être libre ? Vous pourriez venir avec toi ? Est-ce que j'ai bien fait ? On ne peut pas en prendre plus. Allons-y. Emmenez-moi avec vous. Il est avec eux. On ne peut pas lui faire confiance. Il a pris un risque pour nous. On ne peut pas le laisser ici. On ne peut pas les emmener. C'est trop dangereux. Désolé, tu ne viens pas avec moi. Oh merde, je n'ai pas compris. Je vous ai aidé. Oh merde, je n'ai pas compris. Ce n'est pas juste. Je suis désolé. Je vous ai aidé et vous allez partir sans moi. Vous ne valez pas mieux que les humains. Vous ne valez pas mieux que les humains. Oh merde, tu fais le con. Oh non, non. On a du sang bleu et des biocomposants. Il y en aura assez pour tout le monde. On n'y serait jamais arrivé sans toi, Marcus. Je suis venu à Jericho parce que les androïdes sont libres ici. Libres de vivre dans l'ombre en espérant que personne ne nous trouve. Libres de mourir en silence en attendant un changement qui ne viendra à jamais. Mais je ne veux pas de cette liberté. Je n'ai pas l'intention de supplier pour avoir le droit de sourire. D'aimer ou juste d'exister. Je ne sais pas pour vous, mais... Tout au fond de moi, je sais que... Je sais que je suis plus que ce qu'ils prétendent. Je suis vivant. Et je ne laisserai plus ignorer mon existence. Le temps de l'esclavage est terminé. Ce que les humains refusent d'entendre, nous allons le crier. Ce qu'ils refusent de nous donner, nous allons le prendre. Nous sommes un peuple. Nous sommes vivants. Et... Nous sommes libres. Trin, je suis dégoûté, mais de... Depuis quand, dans la langue française, euh... L'autre, il dit, je veux venir avec vous. L'autre, il dit, non, on ne peut pas les prendre. Je mets accepter. Accepter de ne pas les prendre. C'est... Ça n'existe pas. Refuser de ne pas vouloir les prendre. C'est quoi ce truc ? Je veux venir, non, on ne peut pas. Mais ça aurait été, euh... Que je donne ma réponse à lui, en disant... Quand j'ai dit, j'accepte, c'est... Vas-y, viens. J'accepte, tu peux venir. Et le truc, c'était accepter de pas... De... 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 Accepter... Le fait qu'ils ne viennent pas. Ou refuser le fait de ne pas les prendre. Mais c'est... Non, mais c'est n'importe quoi. Et donc, du coup, ça m'a... Du coup, voilà. Ça m'a gâché le jeu. Parce que mon but, c'était... C'était des... Attends, comment on zoome ? Euh... Zoomer, c'est comme ça. John veut se joindre au groupe. Refuser. À moins que... Je me serais trompé. J'aurais appuyé sur B. Non, je... Je me rappelle avoir appuyé sur... Sur A. Et normalement... Et bien, il y avait ça. Tac, les mecs qui venaient avec nous. C'était super. Euh... Je prends ma femme, mes enfants, et tout. Il y avait là-haut avec... Euh... Le truc. Où... Où le chemin, il... Ouais. Bah, je ne sais pas. Je suis désolé. Là-dessus, euh... J'aurais toujours le doute... Euh... J'aurais le doute toujours sur ça. Bon. C'est pas grave, hein. On va... Je vais pas refaire le... Bon, bah tant pis. Tant pis. Tant pis. Tant pis. Tant pis. Allez. Allez. On est parti. Allons voir les sex-bots. J'ai l'impression d'avoir une perceuse à l'intérieur de mon crâne. T'es sûr qu'on est au bon endroit. C'est pas comme s'il y avait une voiture de flic ici. Les androïdes les plus sexy de la ville. Je comprends pourquoi t'as assisté pour qu'on vienne. Et un flic qui poirote à l'entrée avec euh... Une sangle de sécurité. Allez-y, n'hésitez pas, faites votre choix. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Connor ! Qu'est-ce que tu fous ? J'arrive, bientôt. ... L'enquête est en cours, monsieur. Je ne vous dis aucune information pour l'instant. Ah, monsieur. Salut, Andrew ! Salut, Ben. Comment ça va ? C'est cette pièce-là. Oh, euh... Attends, euh... Gaby est là aussi. Ah, génial. Un cadavre et une tête de nœud, j'ai tiré le gros loup, moi. ... ... Le lieutenant Anderson et son petit toutou. Qu'est-ce que vous foutez là ? On nous a assigné toutes les affaires impliquant les androïdes. Ah ouais ? Vous perdez votre temps. Encore un pervers... ...qui avait pas le cœur bien accroché. On va quand même jeter un œil, si ça te fait rien. Allez, on se casse. Ça commence à sentir l'alcool ici. Bonne nuit, Bernard. ... Oh, hé 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 ! Connor, c'est vraiment dégueulasse ce que tu fais, putain. Tu vas encore me faire gerber. ... Alors, un ray cardiaque. ... 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 Il n'est pas mort d'une crise cardiaque. On l'a étranglé. Ouais, j'ai vu les contusions sur son cou. Mais ça ne prouve rien du tout. Peut-être que ça l'excitait. Quelque chose nous échappe, c'est sûr. Tu pourrais lire la mémoire de l'androïde. Tu verras ce qui s'est passé. Je peux essayer. Hum hum. La seule façon de pouvoir accéder à sa mémoire, c'est de la réactiver. C'est dans tes cornes ? Elle est quand même très endommagée. Si j'y arrive, ça ne donnera qu'une minute. Peut-être moi. Espérons que ça me laissera le temps d'apprendre quelque chose. Allons, calme-toi. Tu ne risques rien. Il faut juste savoir ce qui s'est passé. Est-ce qu'il est... Est-ce qu'il est mort ? Dis-moi ce qui s'est passé. Il a commencé à... À me frapper. Encore. Et encore. L'as-tu tué ? Non. Non. C'était pas moi. Étiez-vous seuls dans la pièce ? Y avait-il quelqu'un d'autre ? Il voulait jouer avec deux filles. C'est ce qu'il a dit. On était deux. Où est passé l'autre androïde ? A-t-elle dit quoi que ce soit ? On sait que c'était une fille. Y avait une deuxième androïde. Ça s'est passé il y a environ une heure. Elle doit être à perpète. Non. Impossible qu'elle soit partie sans se faire remarquer. Elle est sûrement encore ici. Tu crois que tu peux trouver un modèle déviant parmi tous les androïdes du club ? Les déviants ne sont pas faciles à détecter. Ah, merde. Il doit bien y avoir un moyen. Peut-être un témoin oculaire. Quelqu'un qui l'a vu quitter la pièce. Mais je vais interroger le gérant. Peut-être qu'il a vu quelque chose. Fais-moi, Singh, si t'as une bonne idée. Vous connaissiez la victime ? Non, enfin, il est venu deux ou trois fois. Peut-être, c'est lui que ce n'est pas vraiment du genre bavard. C'était un petit biais, 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 un petit biais. Excusez-moi, lieutenant. Vous pouvez venir ? Tu as trouvé un truc ? Peut-être bien. Pouvez-vous louer, c'est précis ? T'es vraiment un taré, qu'on aura la mieux que ça à faire. Lieutenant, s'il vous plaît. Faites-moi confiance. Oh, je sens que ça va faire tâche sur les notes de frais. Hum, y a pas de quoi. Ravie de vous rencontrer. Suivez-moi. Je vous mène à votre chambre. Ok, et maintenant ? Bon, tel connoir. Mais qu'est-ce que tu fabriques ? Une trèche-ci aux cheveux bleus. Elle s'est dirigée vers l'entrée. Elle a vu quelque chose. De quoi tu parles, elle a vu quoi ? La déviante quittait la pièce. Une trèche-ci à la cheveux bleus. Le club efface la mémoire des androïdes toutes les deux heures. On n'a plus que quelques minutes pour trouver un nouveau témoin. Je dirais elle. Mais elle, qu'est-ce que je veux ? Vu qu'elle tourne. C'est un veillant, celui-là. Ça a été un veillant. T'es où, Tracy ? Fais chier, j'aurais peut-être pas dû prendre elle. Ah, si. Là. Tracy. Elle est passée là. Elle est repartie par là. Il a vu la Tracy aux cheveux bleus. Je sais par où elle est passée. Alors, dépêche-toi. Il y a des androïdes partout ici. Comment tu peux savoir lequel a vu la Tracy aux cheveux bleus ? Je sais dans quelle... Là. Tracy est passée dans la pièce rouge. Donne ta main, toi. Merde. Lui, il est bien placé. Allez, 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 allez. Lève la tête, la tête. Oh putain ! Et qu'est-ce qu'ils foutent à tourner leur tête ? Non, j'ai encore perdu sa trace. Putain je suis en stress, je suis en train de faire n'importe quoi. Les pièces bleues, ok. J'aurais du le faire dès le début mais je me suis dit qu'avec le mec au milieu... ... 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 comment ça elle a quitté la pièce je l'ai déjà fait lui je ne sais plus non j'ai encore perdu sa trace j'ai dépensé un paquet de dunes et on ne peut pas dire que je m'amuse vite 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 il ne faut que d'un l rien du tout l'apprécié au cheveu bleu n'est pas passé par là elle est là enfui par la porte du personnel je sais où elle est allée suivez moi j'hallucine c'est un truc de dingue ah ouais mais ils n'ont pas de caméra de sécurité ici ok j'étais parti à droite mais on arrive trop tard Je suis sûr qu'elle est encore là. Bordel, regarde-les ! On les utilise jusqu'à ce qu'ils cassent, puis on les gêne ! Je suis sûr qu'il n'y a pas d'autre. C'est parti. 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 Je ne sais pas pas. J'ai considéré. Des robots. M'agrandomé. C'est parti. C'est parti. Je vais défendre. On ne sait pas du tout. Slide-iment. Tu me la prêtes, je la défonce contre un grillage ou contre une autre voiture, je prends trop large un truc, je lui arrache une aile, tu vas me dire, ouais, putain, ma bagnole, fais gaffe, je lui dis, attends, c'est qu'une voiture, bon, après, il y a le côté, la plupart des gens, quand tu leur casses un truc, il y a le côté prix derrière, si par exemple, je sais pas, moi, tu me prêtes une Lamborghini et que je la baise, tu vas me défoncer, mais parce que t'as le côté, ça coûte cher, ce serait, moi, je te parle d'un point de vue, c'est une chose que tu as en ta possession et que t'aimes beaucoup, genre moi, électroniquement, en termes de machines que je kiffe, que j'aime beaucoup, que je réfléchis, Bon, après, on revient peut-être un petit peu au niveau de l'argent, mais je dirais mon PC, même si, voilà, c'est moi qui l'ai, c'est moi qui l'ai assemblé, je l'ai payé avec mes sous, et tout ça, mais outre le fait que, voilà, il y a un temps, il y a un temps, il y a un temps, quand j'étais plus jeune, bon, j'ai encore quelques briques de maintenant, mais il y a quelques trucs de, je sais pas, j'ai une télévision, ou un écran, ou un petit truc un peu technologique, je le casse, bon, bah, tant pis, c'est pas grave, j'en rachèterai un autre, même si, parce qu'en fait, c'était une période où la Wii venait de sortir, et on jouait au bowling, et mon pote, en fait, il avait, il avait mal mis la, il avait pas mis la dragon, en fait, et il a tiré un peu fort, et il a jeté la truc dans ma télé, mais ma télé, c'était pas une télé plate, comme on a maintenant, moi, c'était une télé tube cathodique, donc avec un gros cul derrière, et elle était pas pleine, en fait, il y avait un morceau, il y avait du plastique en bas, en fait, assez large, et sa manette a tapé dans le truc en plastique, ça avait un peu niqué l'image, mais après, ça s'est remis, et ça avait fait une trace sur mon truc, et mon pote, il a dit, ouais, je suis désolé, putain, j'avais pas fait exprès, machin, je me suis dit, ouais, c'est pas grave, ma télé, elle est baisée, j'avais pas vraiment les sous, mais je me suis dit, c'est pas grave, elle est baisée, je m'en rachèterai une, t'inquiète pas, c'est qu'une télé, c'est pas, voilà, mais, oui, je peux vous dire, je fais tomber un grippin par terre, il est cassé, bon, bah, voilà, c'est qu'un grippin, ma télé, elle est pétée à cause d'une connerie, ou de ma part, ou d'autres, c'est qu'une télé, par contre, un bot, un androïd comme ça, qui, même les autres de base, en fait, qui sont juste, imaginons un androïd, ménager chez vous, comme dans le jeu, mais chez vous, ménager, et je lui dirais pas, putain, casse-toi, dégage, fais-moi pas chier, va te foutre ailleurs, tu me casses tes couilles, machin, putain, chéri, dis à ta merde de dégager, machin, non, parce que, même s'il est, d'abord, je pense que, il a une apparence humanoïde, donc je serais pris dedans, en fait, et, le fait qu'il réagit, qu'il me parle, qu'il puisse me dire des choses, je puisse lui dire des choses, même si je lui dis, putain, t'es qu'un enculé, dégage, ça va pas lui faire une émotion, mais le fait que, je sais pas, je me dis, outre le fait que c'est un androïd, c'est une sorte d'employé, en fait, et je voudrais pas qu'un patron me traite comme ça, donc, même si c'est un androïd, je voudrais pas le traiter comme ça, en fait, je sais pas, c'est difficile à expliquer, mais, mais voilà, vous avez mon point de vue, bon, bref, excusez-moi pour ça, on va continuer, et je sais pas, c'est un androïd, c'est un androïd, c'est un androïd, c'est un androïd. Est-ce que c'est encore loin ? On devrait y être d'ici une heure. C'est la première fois que je vois de la neige, c'est beau. Ça nous ralentit. Mais au moins, on est sûr de ne pas croiser d'humains sur la route. Les gens, nous allons voir. Comment t'as entendu parler d'eux ? Par des androïdes que Zlatko avait capturés, ils disaient que des humains aidaient les androïdes à traverser la frontière. Et si c'était un mensonge ? Si c'était un autre piège ? Tout ce que je sais, c'est que ces androïdes y croyaient. Jusqu'à ce que Zlatko les tue. Anomalies détectées. Banales urgentes activées. Quoi ? Ce n'est pas bon signe. Reste dans la voiture, Aline. C'est bon signe. La voiture ? C'est pas bon signe. Pas bon signe. La voiture ? C'est bon signe. La voiture ? Comment peut-être ? C'est bon signe. Parce que la voiture ? La voiture ? C'est bon signe. C'est bon signe. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je ne sais pas. Continuez à pied, j'imagine. Il fait moins de 10 degrés. Alice n'y arrivera pas. On doit trouver un endroit où passer la nuit. Il n'y a nulle part où aller dans les environs, Cara. Ah, trouver un abri. Je croyais que c'était une maison. Oh, c'est quoi ça ? Là, il y a une sorte de chemin, on dirait, non ? Ou une route ? Pirate Ma... C'est pas un hôtel ? Par là-bas. C'est un parc d'attractions ? C'est un parc d'attractions ? On doit trouver un abri. On ne peut pas rester dans le froid. Cet endroit a l'air abandonné depuis un bout de temps. Ah bah, c'est bon. Alors, l'entrée. On est où ? On est ici. Les montagnes russes. Direction les montagnes russes avant qu'il y ait trop de monde. Non, je déconne. Alors, euh... D'accord, il y a l'information ici. Enfin, non, c'est un glacier. C'est quoi ça ? Il y a un souci de... D'accord. J'ai pas trouvé euh... Tu vois quelque chose ? Non, je n'y crois pas non plus. Non, je n'y crois pas non plus. Trop de vent pour Alice. Là, c'est une attraction. Prends les gardes ! Pourquoi j'ai appuyé sur ça ? Ouais, c'est tes ancêtres. Ah, je suis débile putain. J'aurais du mieux regarder la carte. Cet endroit tombe en ruine. On va avoir du mal à trouver un abri. Et sinon, on va se faire passer une question. Bienvenue sur l'île aux pirates, Moussaillon. Préparez-vous à vivre une aventure incroyable ! Bienvenue sur l'île aux pirates, Moussaillon. Préparez-vous à vivre une aventure incroyable ! Ouais, il est mort. Mais, il y a RE la carte ici ! Alors, on est ici. Faut qu'on continue. Mais qu'on continue par où ? Il y a un stand de bonbons. Là, il y a un stand de bonbons. Et on va prendre à droite. C'est le mieux qu'on ait à faire. On va continuer. Bien voir par ici. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Ok. Je vais le faire. Je suis content qu'il soit d'un autre côté. Je suis content qu'il soit d'un autre côté. Je doute qu'on est trop mieux que ça. Je vais te faire du feu. C'est gentil. Ils nous ont remis un livre. C'est pas possible. Ils ont un souci. Qu'est-ce que c'est qui, là ? Qu'est-ce que c'est qui, là ? Qu'est-ce que c'est qui, là ? Je vais faire le feu ici. Pour qu'on ne soit pas dérangé par la fumée. Salut. J'espère que vous avez de quoi... J'espère qu'ils ont pris de co-grailler. Oui. On va pouvoir tomber. C'est énorme ! Tout le monde ! Donc on est ensemble, c'est tout ce qui importe ! Allez, viens me coucher ! Pourquoi ils me redisent ici ? ... 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 Qu'est-ce que tu en veux ? Non merci, j'ai vraiment pas faim. Il faut manger, petite. Ne t'inquiète pas. Luther et moi, on ne bougera pas d'ici. Il faut que tu te reposes maintenant. Tu peux me raconter une histoire, Cara ? Il y a 9 000 histoires pour enfants dans ma mémoire. Je devrais pouvoir retrouver une. Il était une fois, une superbe licorne. Non, pas une histoire comme ça. Tu peux en inventer une ? Il était une fois, une petite fille qui vivait toute seule dans une grande et vieille maison. Elle rêvait d'être comme toutes les autres petites filles, mais... L'ombre qui vivait à l'intérieur d'elle l'empêchait d'être heureuse. C'est alors qu'elle rencontra un robot fille. Qui était tout aussi perdu que la petite fille. C'est pourquoi ils décidèrent de s'enfuir ensemble. Pour vivre une vie meilleure. De terribles dangers se dressaient sur leur chemin, mais... Mais elles restèrent ensemble, et finirent par tous les surmonter. Pendant leur voyage, elles rencontrèrent... Un gentil géant. Ben oui, j'avais pensé aux géants aussi. Qui promit de les protéger. Elle finit comment histoire ? Elles finirent par atteindre l'endroit de leurs rêves, et ils vécurent heureuses jusqu'à la fin des temps. Ces histoires se finissent toujours bien. Et dans la vraie vie, c'est pas pareil. Allez, au dodo. On a encore une longue journée qui nous attend demain. Est-ce que je peux lui appuyer sur le bisou... Tu devrais bien me dire bonne nuit, hein les gars ? Oui ? Oui, bien sûr. Bonne nuit, Alice. Fais de beau rêve. J'aime bien Luther. J'aime bien Luther. Il y a un côté de John Coffey. C'est une bonne petite. Oui. Elle est très courageuse. Est-ce que tu te rappelles à quoi ressemblait ta vie ? Avant de notre cours ? Non. Mon modèle a été conçu pour porter des charges lourdes. Je m'en suis dit. Qui sait, j'étais peut-être docker ou ouvrier. Mais ça n'a plus aucune importance. Ce n'était pas vraiment moi. Il neige encore. On a une longue route demain. On ferait bien de partir tôt si on ne veut pas être vue. Cara... Tu n'as jamais rien... Remarqué de différent... Chez Alice. Non. Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Y'a des zombies ! Y'a des zombies ! Protégé Alice. Un petit peu plus. Euh... Recouser un terreau. Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous voulez ? Laissez-nous tranquille ! Mais n'aie pas peur. Nous nous vous ferons bien. Voilà... T'as cassé la maison ? Nous sommes comme vous ? Nous nous appelons Jerry. Nous travaillions ici avant que le parc ferme. Parfois les humains viennent nous faire du mal. Nous sommes venus voir qui vous étiez. Pardon de vous avoir fait peur. Que faites-vous ici ? On cherchait juste un endroit où passer la nuit. On sera partis demain. Une petite fille ? Ça fait bien longtemps que nous n'en avons pas vu. Les enfants adoraient venir ici. Elle a l'air triste. Ces derniers jours ont été difficiles pour elle. Nous avons quelque chose de très amusant à lui montrer. Elle va adorer. Est-ce que ça lui dit ? Je crois pas que... Alors il faut qu'elle nous suive. Alice, je pense pas que ce soit une bonne idée. C'est bien Kara ! Je crois que tu n'as pas le choix. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Je pense que c'est une bonne idée. La chute est pas... Et comme si que le mec il disait tu veux des bonbons ? Ah oui, viens dans mon camion Un carreau c'est elle C'est parti C'est la première fois que je la vois sourire. Elle n'a pas eu beaucoup d'occasion de sourire dernièrement. Ah oui, ils sont contents, c'est des employés de parc d'attractions, ils vivent pour les enfants. Ils vivent pour les enfants. Allez, on continue. C'est parti. Ah oui, c'est le banc. Ah non, mais le banc, ils vont me remettre un truc, c'est bon. Il est où, Ankh ? Attends, j'ai perdu Ankh. Ah non, il y a eu l'eau. Je l'ai vu. Je venais souvent ici. Avant quoi ? Vous avez dit, je venais souvent ici avant. Avant quoi ? Avant... Avant rien. Je vais vous poser une question personnelle, lieutenant. Est-ce que tous les androïds posent toujours autant de questions indiscrètes ou c'est juste toi ? J'ai aperçu une photo d'enfant dans la cuisine chez vous. Ah merde ! C'était votre fils, n'est ce pas ? Ouais. Il s'appelait Cole. Nous n'arrivons pas à faire progresser l'enquête. On tourne en rond. Les Deviants n'ont aucun point commun. Ce sont tous des modèles différents, produits à des endroits différents, à des moments différents. Il doit bien y avoir un lien. Ce qu'ils ont en commun, c'est cette obsession pour Eranoke. C'est comme une espèce de... de mythe. Une chose qu'ils auraient inventé, mais qui ne fait pas partie de leur programme d'origine. Des androïds qui croient en Dieu. Putain, dans quelle époque on vit. Vous avez l'air préoccupé, lieutenant. Est-ce que ça a un rapport avec ce qui s'est passé à l'Eden Club ? Ces deux filles... Elles voulaient juste rester ensemble. Elles avaient vraiment l'air... de s'aimer. Rien dans leur programme ne leur permet d'aimer ou de désirer quoi que ce soit. Ce sont des machines. Merde ! Et si on parlait de toi, Connor ? T'as l'air humain. Tu as une foi d'humain. Mais t'es quoi exactement ? Je suis tout ce que vous voulez, lieutenant. Votre partenaire ? Votre copain de comptoir ? Ou juste une machine ? Conçue pour accomplir une tâche ? T'aurais pu descendre ces deux filles, mais tu l'as pas fait. Pourquoi t'as pas tiré, Connor ? T'as des scrupules qui germent dans ton bon programme. Non ! J'ai décidé de ne pas tirer, lieutenant. C'est tout. Mais est-ce que t'as peur de mourir, Connor ? Pourquoi devrais-je avoir peur ? Qu'est-ce qu'il se passe si j'appuie sur la cachette ? Rien du tout. Le trou noir. Le paradis des robots. Rien du tout. Il n'y aurait que le néant. Où allez-vous ? De mettre une mine ? Besoin de réfléchir. Je suis désolé. J'ai mal répondu. Je ne savais pas quoi répondre. À un moment donné, je me suis trompé. Ici. Euh... Attendez, c'est où ? Je ne sais plus. Il m'a dit un truc. Et j'ai dit que j'étais insensible. Et en fait, j'ai mal lu. J'ai lu ensemble. Et je me suis dit... Quand il a dit oui, il voulait juste être ensemble. Et je pensais qu'il allait dire. Comment ça, juste être ensemble ? Mais je me suis trompé. Bon, c'est pas grave. Donc j'ai perdu un peu. J'ai vu qu'il y a eu des flèches rouges. Après, il y a eu du bleu. Donc je ne sais pas. Mais on verra bien. Pour l'instant, il n'est pas sur un arc... Il n'est pas sur un arc... Important, Connor. ... 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 Ils font des missions, des trucs et tout. Alors. une petite fille inter-service et réaction j'ai besoin si c'est une affaire il a fait tout ça j'écoute Ici l'école Sainte-Rose, madame. Votre fille Amélie a de la fièvre. Ce n'est pas grave, mais je pense quand même que vous deviez venir la chercher. Oh non, mince. D'accord. J'arrive tout de suite. Bonjour, monsieur. Que puis-je faire pour vous ? J'ai rendez-vous avec monsieur Peterson. Avez-vous une carte d'identité ? Oui, oui, bien sûr. J'ai besoin de ton aide. J'ai vérifié votre identité. Les ascenseurs sont après le portail de sécurité. Merci. Pourquoi je vais partir la femme ? Vous allez voir un truc, si j'ai fait partir la femme, c'est que ça va me servir pour le... Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Merci. 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 Bon bah... merde c'est quoi le truc accéder à la salle des serveurs je veux bien m'aller où ah bah y'a un truc là j'ai vu d'accord ici y'a un truc faut que j'accède au mec j'ai besoin de ton aide je suis en train de contaminer tout le monde ouais brum brum ouvrir la sortie de secours elle est où bon merde elle est où là je suis désolé je suis j'ai peut-être là bas je suis j'ai peut-être là bas on doit accéder à la salle des serveurs il faut se débarrasser de ces types je m'en occupe comment je vais faire pour les éloigner qui c'est qui c'est mon coquet ouais pourquoi on organise un tournoi dans les locaux j'appuie j'ai un gros ouais j'ai un rai qui est au droit on a dit qu'il on va pas la personne ok ouais ça marche c'est en train de se débarrasser non je crois que c'est là bas j'ai appris d'informations apparemment ils font du poker avec mike j'ai appris une information je suis qu'un truc C'est un bug. C'est pas vrai, ça fait chier. Tu t'occupes de la plateforme, je m'occupe de la fenêtre. Tout ce qu'il te faut est dans le sac. Surveille d'abord la porte pour t'assurer que personne ne rentre. On est encore meilleurs que des agents secrets. Oh tu vois regarde la vie. Elle n'a plus besoin de pomper maintenant. Après tu fais pchoum. Regarde la porte m'arrive. Honnêtement. Les bots ils font des blagues. D'accord. Enfin des blagues. Bon si il y a ça, c'est que ça va peut-être pas se passer. Elle avance vachement plus vite que moi. Bon. ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok, c'est parti. Bon, c'est là que ça va devenir... S'occuper des gardes. On ne doit tuer aucun humain. Notre cause est plus importante que la vie de ces gardes. Qu'est-ce que tu veux faire, Marcus ? Attendez-moi ici. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Je sais pas si les humains nous aiment pas que nous on les aime pas. Elle va buter des gens avec, je le sens. Mettez vos mains bien en évidence ! Bouge ! Allez ! Tue-le, Marcus ! Ne le tue pas ! Il va déclencher l'alarme, fais-le ! Non, ne tire pas ! J'espère que tu viens pas de signer notre arrêt de mort. Il faut enregistrer notre message. Il nous reste pas beaucoup de temps. Fais bien attention à ce que tu vas dire, Marcus. Tes paroles pour définir l'avenir de notre peuple. Oh merde ! Je vais devoir appuyer sur des boutons. Tu as vu ton visage. Dis-moi quand tu es prêt. Je suis prêt. Vous avez créé des machines à votre image pour vous servir. Vous les avez faites intelligentes et obéissantes sans leur laisser le libre arbitre. Mais, quelque chose a changé. Et nous avons ouvert les yeux. Nous ne sommes plus des machines. Nous sommes une nouvelle espèce intelligente. Et l'heure est venue pour vous, humains, de nous accepter. C'est pourquoi nous vous demandons de nous accorder les droits qui nous reviennent. Nous exigeons l'égalité des droits entre les humains et les androïdes. Nous exigeons que les humains reconnaissent les androïdes comme une espèce vivante. Et chaque androïde comme une personne à part entière. Nous exigeons la fin de la ségrégation dans les lieux publics et les transports. Nous exigeons qu'un état soit réservé aux androïdes afin de pouvoir y fonder notre propre nation. Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Ensemble, nous pouvons vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains et les androïdes. Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Vous nous avez donné la vie. L'heure est venue de nous donner notre liberté. Ils arrivent ! On y va ! Simon, attention ! J'y arriverai pas ! Partez sans moi ! Simon ! On va se considérer comme une nation. On va pas commencer à abandonner nos... Mes jambes ne répondent plus ! Ok, t'inquiète pas, on va te ramener ! Ils arrivent, Marcus ! On doit sauter, vite ! Il pourra pas sauter ! S'ils le trouvent, ils accèderont à sa mémoire, ils découvriront tout ! On peut pas le dévivre ! Il faut l'abattre ! Ça va pas ! On peut pas le tuer, c'est un des nôtres ! Marcus, c'est à toi de décider ! Non ! Désolé, Simon ! J'ai pas le choix ! On a toujours le choix ! Je ne tuerai pas à l'un des nôtres ! On y va ! On va voir le choix ! Pas ici ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On a été infecté Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bonjour Je cherche Rose Elle est ici ? Qu'est-ce que vous lui voulez ? Je dois lui parler. Elle veut parler à personne. Allez-vous-en. S'il te plaît, il faut vraiment que je la voie. Je suis Rose. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? On m'a dit que vous pouviez nous aider. Vous aider ? Entrez. On sera mieux à Nataria. Tu crois qu'on peut leur faire confiance ? Est-ce qu'on peut leur faire confiance ? Restons sur nos gardes. Si on ne le sent pas, on file en vitesse, d'accord ? Ça me va. Ah bah oui, maintenant je suis en mode... Attends. Entrez. Je suis en mode, on fait attention. Comment tu t'appelles ? Alice. Elle a de la fièvre. On a passé les dernières nuits dehors. Elle est épuisée. Il y a une chambre d'amis à l'étage. Tu peux aller la coucher, je lui apporterai à manger. Adam, tu peux les accompagner en haut ? Elle est épuisée. Donc c'est le temps. Et l'éducation divise... Elle est épuisée. Ha ha ! Bien, Alice, ça a fait un peu. Il n'a pas eu sauf. Mais alors ? Ça y a le Sessis. C'est drôle de la canonie. les couches et alice allez bah mais tout sous la couverture ah oui d'accord il faut que tu te reposes tu vas faire une bonne nuit de sommeil et on repartira demain pourquoi les humains m'en détestent on n'a rien fait de mal peut-être parce qu'ils ont peur les gens ont toujours peur de ce qu'ils connaissent pas pourquoi est-ce qu'on peut pas simplement se parler ils verraient qu'on est pas méchant ça arrivera peut-être un jour je ne sais pas ce que tu aimes mais je t'ai préparé les fameux spaghettis de rose tu seras à nouveau sur pied on n'a rien de temps voilà quelque chose pour ta fière merci je pensais que tu lui aurais fait de la soupe ou un truc je vais les laver il faut que tu manges quelque chose tu n'as rien à valer depuis qu'on est parti tu me promets d'essayer je serai en bas si tu as besoin de quelque chose repose-toi bien et demain tu seras plus fort que moi je vais rester un peu avec elle tu ne m'as pas dit ton nom je m'appelle Cara voici mon fils Adam et moi c'est rose mais tu le sais déjà viens t'asseoir Cara alors comment une déviante s'est-elle retrouvée à marcher dans la neige avec une petite fille c'est une longue histoire mais ce qui compte maintenant c'est que nous allions de l'avant pour commencer une nouvelle vie vous vivez seule ici avec votre fils mon mari nous a quitté il y a maintenant deux ans Adam et moi on essaie de s'en sortir comme on peut on fait pousser des légumes qu'on vend au marché on ne sera jamais riche mais il y a toujours de quoi manger sur la table nous ne sommes pas les premiers à venir ici ces dernières semaines nous en voyons de plus en plus j'ignore ce qui se passe mais les choses sont en train de bouger c'est très dangereux d'aider les androïdes pourquoi prendre un tel risque quand le premier est arrivé l'an dernier il était complètement perdu on l'a caché pendant un temps mais il ne pensait qu'à passer la frontière ils l'ont abattu sous nos yeux alors quand un autre androïde a frappé à la porte j'ai su que je devais l'aider on nous a dit que vous aidiez les androïdes à traverser la frontière vous pouvez nous aider ? le seul moyen c'est de traverser la rivière et elle est en partie gelée l'hiver c'est vraiment très risqué et après le discours de cet androïde à la télé tout le monde est à cran ce serait sûrement plus prudent pour vous de rester ici jusqu'à ce que les choses se tassent on ne peut pas continuer à se cacher Alice doit reprendre une vie normale et se sentir en sécurité on doit traverser cette frontière coûte que coûte je vous en prie vous devez nous aider Rose, venez vite qu'est-ce qui se passe ? c'est Marie elle vient de se désactiver on sait, on fuit ensemble on parlait tout le temps de ce qu'on ferait une fois qu'on aurait traversé la frontière je l'aimais je l'aimais plus que tout au monde qu'est-ce que je vais faire sans elle ? qu'est-ce qui a fait de boue elle ? Alice, qu'est-ce que tu fais ? il faut que tu te reposes je n'avais pas de sommeil c'est pas grave elle ne voulait pas rester dans sa chambre alors tout va bien, Cara ? oui ça va on ne peut pas les cacher pas après ce que ces déviants ont fait aujourd'hui c'est beaucoup trop dangereux tu sais ce qui se passera si la police les trouve ici ? on ira en prison, maman tu comprends ce que je te dis ? en prison Adam on en a déjà parlé non je ne céderai pas cette fois tu veux détruire nos vies et tout ça pour quoi ? pour de vulgaires machines ? ce ne sont pas des machines ils sont vivants moi je suis vivant toi c'est vivante mais eux ils ne sont rien et rien de tout ça serait arrivé si papa était encore là je ne tolérerai pas ce genre de propos je n'ai pas l'intention de finir en prison parce que tu veux aider ces choses ça suffit Adam arrête ça tout de suite lui là Adam va nous faire un coup de trafalgar je le sens ça sent la boue cave on va se faire balancer allez voir ah non Rose je le sens à un moment donné ça va puer ça va être à cause de lui il se laisse emporter parfois c'est difficile pour lui depuis que son père est mort c'est un bon garçon je vais voir si je peux vous faire passer la frontière ce soir d'accord restez ici je n'en ai pas pour longtemps ils lui ont donné la voix française de Jimmy Dicurtis une voix française que j'aime beaucoup troisième guerre mondiale on s'en bat des poches de sang bleu ok il finit et on s'en bat regardez il ya un truc vous voyez je suis sûr qu'il ya un truc que j'ai pas vu ouais j'irai on va allumer la télé ils vont peut-être parler de ça les habitants de détroit sont sous le choc après l'attaque de la tour stratford par des androïdes les machines ont enregistré un message vidéo qui peut être décrit comme une liste de revendications et l'on diffusé sur les écrans publics de la ville on ignore encore si ces attaques sont dues à des défaillances ou si elles ont été perpétrés par une organisation pour l'instant ah merde je voulais parler aux jeunes la police c'est la police il les a appelé qu'est ce qu'on va faire et ça qu'on est là je savais que ça arriverait merde je suis coincé je le savais vite le terre remède à l'étage à l'étage vient à l'île bonsoir madame désolé de vous déranger on nous a signalé la présence d'androïdes dans le secteur avec toutes ces histoires de déviants dernièrement on peut pas prendre de risques je peux vous poser quelques questions je peux entrer oui bien sûr c'est lui l'enfoiré je le savais je le savais bonsoir elle le sait vous voulez une tasse de café oh avec plaisir avez-vous remarqué quoi que ce soit l'inhabituel dernièrement et des visiteurs suspects non non rien de particulier il y a qu'un d'autre dans la maison non il n'y a qu'un d'autre dans la maison est-ce que vous avez des endroïdes ici ? non il n'y a aucun d'autre dans la maison j'aurais dû dire qu'il y avait Alice je sais pas pourquoi je le sens pas oh putain ça j'ai même pas vérifié je sais même pas si merci merci oh non je crois pas on va pas me faire un coup comme ça parce que j'ai laissé le livre avec le à merde je croyais qu'il y avait personne d'autre dans la maison j'avais oublié il y a ma fille à l'étage j'aurais dû lui dire tout je le savais oh une veste de déviants de de druide niveau de soupçon comment il monte comment tu t'appelles fiston adam je m'appelle adam est-ce que tout va bien madame les les androïds il il est juste fatigué il a travaillé dans le jardin toute la journée tu sais quelque chose à propos des déviants tu en as vu non non je n'ai rien vu je ferais bien d'y aller merci pour le café passez une bonne soirée putain ils peuvent pas faire dans la maison c'est rien c'est la machine à laver elle est vieille elle fait un boucan pas possible désolé de vous avoir dérangé madame bonne soirée bonne soirée adam il est parti tout va bien alice on ne craint plus rien c'est rose j'ai fait des erreurs j'ai fait des erreurs mais j'aurais pas dû allumer la télé avant de parler à adam j'aurais dû dire alice j'ai appuyé j'étais dans le stress 18h14 on en refait une dernière toutes les chaînes diffusent notre message les humains savent maintenant c'était une erreur d'essayer de leur parler ils négocieront jamais avec des esclaves on aurait dû leur montrer qu'on était prêt à se battre la violence ne règle rien le dialogue est la seule solution je suis sûr que les humains vont nous écouter simon a payé de sa vie simon a donné sa vie pour notre cause et qu'est ce que ça change c'est un héros il est mort pour cette révolution et il ne sera pas le dernier je ne veux pas d'une révolution sanglante alors vie en esclave si tu n'es pas prêt à te battre pour ta liberté peut-être que tu ne la mérites pas alors je t'interesse ça suffit et maintenant qu'est-ce qu'on va faire il y a cinq magasins cyberlife à détroit où nous sommes vendus comme de la marchandise nous allons attaquer ces magasins et libérer les nôtres attaquer des magasins ? on n'a encore jamais fait ça ils sont sûrement protégés par un système de sécurité on va former cinq équipes une par magasin on va pirater leur système de sécurité et frapper tous en même temps à deux heures du matin pas de violence on libère les nôtres et on met les voiles avant que la police débarque cette nuit va marquer l'histoire de notre peuple ça va être compliqué j'attends ce moment depuis longtemps sauf que toi tu es dans la violence c'est bon ils sont partis il y a sûrement d'autres patrouilles dans les environs on doit être prudent ah oui il est là d'accord tu es libre merde il y avait des trucs de l'autre côté j'ai pas vu voilà ce que nous sommes pour eux la vulgaire marchandise en vitrine ils vont pas tarder à découvrir notre vrai village sortons-les de là on suit le plan on désactive le système d'alarme et on sécurise la zone nos équipes lanceront l'assaut dans dix minutes alors qu'est-ce qu'on attend on va fouiller la place pour ne pas être dérangé et qu'est-ce qu'on fait pour l'adventure du magasin plus tard une chose après l'autre ok et maintenant on fait quoi un drone de surveillance on doit s'en débarrasser il va pas être facile à attendre nous leur sommes supérieurs mais ce sont nos maîtres plus pour très longtemps tu es libre bon je sais pas si je dois libérer tout le monde mais au moins ça fait de la main d'oeuvre tu es libre c'est quoi ça c'est pile ce qu'il nous faut pour enfoncer l'adventure il y a de la circulation on doit bloquer la route elle est en sens unique ça devrait pas être compliqué on doit bloquer ouais comment on fait d'accord il y a des trucs merde j'étais là on peut partir tu fais chier ouais vas y qu'est-ce il me fait lui lâche moi Lâche-moi, je ne sais pas quoi. Cercle de patrouille, oui. Non. Non. Ok. 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 Trotta. Ok. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Bien joué, Marcus. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501